On va partir d'une vue de dessus et d'une vue de côté. On va se tracer un profil. Après ça, on va utiliser ces profils-là pour générer des pièces. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans le mode esquisse. Je vais prendre le plan de dessus. Et là, dans insertion, j'ai d'autres options qui deviennent disponibles. Outils, outils d'esquisse. On va aller insérer une image d'esquisse. Donc dans outils, outils d'esquisse, images d'esquisse. Je vais aller me chercher une image. Donc là, je suis sur la vue de dessus. Je vais prendre le dessus de ma fourchette. Donc voilà, j'ai le dessus de ma fourchette. Une fourchette de 643 mm, c'est particulièrement long. Je vais peut-être me prendre, c'est plus comme une fourche pour le foin. Disons, je vais mettre ça à peut-être 200 mm. Même 20 cm, c'est une bonne fourchette. On pourrait dire peut-être 160 mm. Ça va faire une fourchette plus raisonnable. Donc j'ai ma fourchette. Je peux aussi double-cliquer et déplacer mon esquisse. Comme ça. Là ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer par-dessus. Il existe une fonction de traçage automatique dans SolidWorks, mais elle ne donne pas les meilleurs résultats. Je vous suggère d'apprendre à travailler peut-être autrement. Parce que malgré une multitude d'ajustements, le module n'est pas parfait. Donc ici, je vais y aller tout simplement. Je vais aller copier de façon assez grossière la fourchette. Je vais y aller avec des courbes de base. Après ça, je vais seulement rajouter quelques contraintes pour m'assurer que ça fasse du sens. Donc ici, on va mettre une petite courbe comme ça. On va se rendre jusqu'ici. On va aller peut-être jusque-là. Je comprendrai que je ne fais pas exactement le même modèle. Comme ça. Bon, ça n'arrive pas, mais je vais ajuster mes dimensions par après. Ça ici, je pourrais mettre un petit pic de l'autre bord. On va la tourner comme ça. Donc, j'ai décidé de faire une copie d'un produit déjà existant. Et oui, ça se fait. Moi, j'ai déjà vu des gens copier certains produits seulement avec les images de catalogue pour se donner une idée d'ordre de grandeur et de perception un petit peu de comment le produit est fait. Donc, je vais aller ici comme ça. On peut ajuster à notre guise et à nos courbes. Vous allez comprendre, c'est vraiment juste pour l'idée générale du travail. Donc là, je fais OK. Je suis satisfait de mon esquisse. Je vais la doubler. Ici, je vais la copier de l'autre côté. Et je vais sortir de mon esquisse. Donc, là, en ce moment, je me retrouve avec un esquisse que je vais extruder plus tard. Je vais retourner dans un autre plan. Je vais aller chercher le plan de face qui vient couper ma fourchette dans le milieu. Je vais faire la même chose. Je vais aller dans outils, outils d'esquisse, images d'esquisse. Je vais aller chercher le côté. Le côté, j'ai ça ici. J'avais une longueur de, je pense, j'avais marqué 165. Là, je vais faire concorder les images. Voyez-vous, dans cette direction-là, ça va bien. Je vais peut-être mettre 150. Ce n'est pas assez grand, 160. Oui, ce n'était pas 160. 160, voyez-vous, j'arrive vis-à-vis le devant et le derrière. Donc, parfait, je suis satisfait. Je vais me mettre en vue comme ça. Là, ici, je peux faire fonction mince pour faire mon extrusion par la suite. Donc, je vais simplement parcourir la trajectoire de la fourchette comme ça. Donc, ici, j'ai un petit bout droit. Pour ça, je vais avoir une première courbe. Une seconde courbe qui va jusqu'ici. Là, évidemment, le niveau de précision que vous accordez à votre, mettons, copie ou reverse engineering ou rétro-ingénierie. C'est ça qui va donner la qualité, en fin de compte, de votre nouveau produit. Là, ici, en l'occurrence, on va juste y aller de façon rapide. Ok, là, je vais me faire une belle petite courbe qui descend jusqu'ici. Et là, on va... Ah non, il y a une autre courbe ici. Jusqu'ici. Puis là, je vais y aller... Je peux y aller tout droit jusqu'à la fin. Parfait. Je vais aller jusqu'à la fin. Je vais me mettre une petite tangente ici. Entre les deux. Bon. Je vais juste prendre cette forme-là. Là, maintenant, ce que je vais faire... Je pourrais aussi... Extruder mes deux volumes pour en créer juste un. Je vais vous montrer l'exemple. On fait bossage extrudé. Je vais y aller grand, là. Ce n'est pas grave. Je veux que ça dépasse. Je veux que mon volume, ici, dépasse celui que je vais créer en dessous. Donc, je le crée plus grand. Ce n'est pas grave. Je confirme. Je vais utiliser la deuxième esquisse. Je vais faire une extrusion mince. Plan milieu, extrusion mince. Une fourchette, ça a peut-être... Deux millimètres d'épais. Deux millimètres, ça fait du sens. Je la mets plein en milieu, là. Deux millimètres, ça fait du sens. La largeur, je veux m'assurer de dépasser de part et d'autre. Et là, ici, il y a une petite option qui s'appelle fusionner le résultat. Je vais désactiver fusionner le résultat. Je vais me retrouver avec deux volumes complètement distincts. J'appuie sur OK. Là, il y a vraiment deux volumes. Si je regarde maintenant dans mon arbre, j'ai le volume 1 et j'ai le volume 2. Et là, ça va être l'introduction au prochain cours. On va faire du multicorre volumé. J'ai deux volumes séparés et je vais les combiner. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais aller faire une combinaison des deux. Je peux faire plusieurs choses. Je peux les combiner. Je peux créer une intersection puis choisir les pièces que je veux conserver. Moi, ici, ce que je vais faire, c'est je vais créer une intersection du volume 1 et du volume 2. Je vais lui demander de faire les calculs. Puis là, après ça, il me dit tu as sept régions différentes. « Lesquelles veux-tu exclure? Lesquelles veux-tu conserver? » Bon, bien, dans « Exclure », moi, je ne veux pas celle du haut. Je ne veux pas celle-là. Je ne veux pas celle-là. Je ne veux pas elle. Je ne veux pas elle. Je ne veux pas elle. Je veux seulement celle-là. Fait que j'appuie sur OK. Puis il va me générer ma fourchette. Puis là, après ça, je pourrais aller lui dire « Bien, une fourchette, c'est souvent... » Je vais faire de l'argenterie. Il fallait me chercher une fourchette en argent. Je vais pouvoir lui attribuer le matériau. Après, évidemment, je pourrais faire du raffinement. Je pourrais retourner dans mon esquisse puis adapter pour que ça fasse plus de sens. Donc, ici, dans les autres métaux, je vais aller chercher de l'argent pur. Je vais l'appliquer à mon matériel. Maintenant, je vais pouvoir garder ma fourchette en argent pur qui pourrait par la suite, évidemment, être affinée avec des congés qui me permettraient d'avoir un produit plus élégant. Mais après ça, vous pourrez jouer avec comme bon vous semble. Merci. Merci. Merci.